Les nouveautés de la saison, on peut évoquer auprès du HEM la journée de la glisse, qui est une activité nautique assez originale au sein de la métropole. On a peu de lieux nautiques sur la métropole, notamment des lieux de baignade comme les prés du HEM. On aura une activité artisanale, donc redécouverte, c'est le cœur de métier du musée de plein air, où on va pouvoir avoir la maison du Torchy, où on va comprendre comment effectivement cet artisanat qui se perd, comment on isolait à l'époque nos maisons. On remet en place le cinéma de plein air dans les relais nature. Et puis voilà, il y a plus de 200 animations proposées tout au long de cette saison qui s'annonce riche en tout cas. On a souhaité effectivement avoir une politique un peu transversale à la belle, une espèce de cohérence en tout cas dans les politiques de la métropole. Vous savez qu'on rentre dans l'U3000 avec Eldorado, qui est une thématique importante. Et on a souhaité s'accrocher justement à cette thématique de l'Eldorado, cette chasse au trésor appliquée à l'ensemble de nos sites métropolitains. On va chasser à la fois les trésors naturels, parce que c'est quand même le cœur de métier des espaces naturels métropolitains. Donc nos espaces sont riches justement de biodiversité, de faune, de flore. Donc c'est déjà une chasse extrêmement intéressante. Mais on va s'accrocher de manière plus ludique, parfois aussi pour les plus jeunes, à de véritables chasses au trésor au travers des animations qui seront proposées.